Jena Télévisions vous présente l'histoire résumée du meilleur des hommes de la Ouma, Mohamed Ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur débute en disant « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » L'auteur a débuté son poème par la basmala en disant « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » suivant ainsi le Coran dans sa compilation car le Coran commence par « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » et suivant ainsi le prophète « alayhi salatu wassalam » En effet, il débutait ses missives par « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » comme lorsqu'il envoyait sa missive à Iraklus. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari, cette missive commença par « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » Certains savants ont interdit le fait de mettre la basmala devant des vers de poésie, devant des poésies. Comme nous l'a rapporté l'imam Ibn Abishayba selon Al-Shaabi qui nous dit « Ils se sont réunis, ils se sont mis d'accord » c'est-à-dire les savants quant au fait de ne point mettre la basmala au début d'une poésie. Mais certains l'ont autorisé comme Saïd ibn Joubaïr et d'autres. Et ce qui est le plus proche de la vérité, et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant, est que si la poésie traite de choses bénéfiques, une science parmi les sciences bénéfiques, le bon comportement ou autre, eh bien l'interdiction est levée. Et l'interdiction sera alors pour les poèmes qui traitent de choses qui ne sont point bénéfiques. Et tout ceci afin de préserver la sacralité de la basmala. L'auteur nous dit Qu'est-ce que la louange ? La louange consiste à informer des qualités du loué, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec amour et vénération. Il nous dit Je commence cette poésie s'intitulant Al-Munira, l'éclairante. Car celle-ci va t'éclairer le chemin dans cette science bénéficience de la Syrah, la science de la biographie de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Puis l'auteur dit Thumma salatu wassalamu syrah. Puis il a prié et salué sur le prophète, sallallahu alayhi wassalam, et il nous a informé subtilement du sujet qu'il va traiter dans cette poésie en disant Al-Sira. Qu'est-ce que la Syrah ? La Syrah, au niveau linguistique, ça signifie Al-Tariqa, c'est le chemin. Quant à son sens terminologique, c'est Tariqa tu nabiyyi, sallallahu alayhi wassalam, wa tafcilu halihi min maulidihi ila wafatihi alayhi salatu wassalam. C'est la voix du prophète, ainsi que les détails de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Telle est la définition de la science, de la Syrah. Et pour ceux qui veulent retenir un vers permettant de mémoriser ce sens, il y a le vers cité par le Cher qui nous dit les siratis nabiyyi haddun aati tafcilu halihi ila al-mamati. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître la suite de son histoire. Pour ne pas manquer nos vidéos, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Merci. 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 Merci.